Bonjour à vous tous, comment allez-vous en ce dimanche ? Eh bien écoutez, moi ça va très très bien. Je voulais vous filmer cette vidéo à l'extérieur, donc dans mon jardin, mais il se trouve qu'aujourd'hui il y a un petit peu trop de vent en Bretagne, donc voilà, je préfère que vous entendiez davantage le son de la voix plutôt que le bruit du vent. Donc nous nous retrouvons une fois de plus à l'intérieur de mon salon. J'ai changé un petit peu le décor à l'arrière. Voilà, je reviendrai probablement à ma console très prochainement, mais j'avais envie de vous offrir un petit cadre un petit peu différent pour que vous ne vous lassiez pas de me regarder. Alors aujourd'hui il s'agit d'un petit YOL ZARA. Au départ j'avais très très envie de faire un lookbook en plus du YOL, mais je n'ai vraiment pas le temps de vous faire un lookbook en ce moment. Il est prévu mai, dans les 15 jours qui vont venir. Malgré tout je tenais à vous présenter ces quelques achats, car ce sont des articles que vous pouvez retrouver actuellement en boutique ou sur le site en ligne. Ce sont donc des articles d'actualité. C'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo haul dans un premier temps et le lookbook suivra, ne vous inquiétez pas. Je sais que les lookbooks ça vous plaît beaucoup. Ça peut donner des idées, d'associations. De toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est prévu, c'est noté dans le carnet. Il y aura également de prévu très prochainement, une vidéo sur les sacs à main qui m'a été beaucoup demandé. Il y a également une autre vidéo que je sortirai également sur les pantalons 7-8ème. Alors, premier article que je vous présente chez Zara, il s'agit de cette très très jolie chemise. Moi, j'ai fléché dessus tout de suite en arrivant dans la boutique. C'est le premier article que j'ai vu. Et voilà, c'est une chemise avec un esprit un petit peu militaire, avec quelques écussons ici sur la partie gauche de la chemise. Les manches peuvent se relever. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup relever les manches. Ça permet, je trouve, d'avoir plus d'élégance dans la tenue, surtout quand on arrive au printemps. Et puis, cela permet aussi de voir les bijoux que l'on porte. Avec des manches longues, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, ça, j'ai trouvé que c'était un plus, le fait qu'il y ait des boutons pour remonter les manches. Alors, moi, j'ai pris cette chemise en taille XS, il me semble. Je vérifie, mais je vous confirme cela tout de suite. Alors, non, c'est une S. Je dis des bêtises. Et le prix est de 29 euros. Donc, vous voyez, ce n'est pas très très excessif. Et elle est franchement très jolie. Donc, je la porterai de toute façon dans un lookbook. Et je vous montrerai comment je l'associe. Alors, deuxième article, il s'agit d'un pull. Alors, moi, je ne suis pas très très pull. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne porte pas beaucoup de pull. De temps en temps, mais pas très souvent. Et là, eh bien, écoutez, j'ai flashé sur un pull également. Alors, il m'a beaucoup intéressée au final parce qu'il était à l'origine... Que je ne vous dise pas de bêtises. Il était à 29 euros. Donc, je l'ai pris là aussi en taille S. Et je l'ai eu pour 18 euros. Donc, voilà. Je n'ai pas hésité très très longtemps. C'est un pull dans les tons écrus. Et je ne sais pas si vous voyez la découpe. Mais la découpe est absolument magnifique. Et ce genre d'article, eh bien, je vais le porter. Moi, avec une jupe taille haute. Certainement en cuir. Vous allez voir que la combinaison des deux sera vraiment très très jolie. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle j'ai traqué tout de suite sur l'article. Et puis, 18 euros, de toute façon, je n'ai pas perdu grand-chose. Vous l'avouerez bien. Vraiment, c'est un très très bel article. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore. J'adore et je valide. Donc, voilà. Ça, c'est un deuxième article. Ensuite, troisième article, toujours chez Zara. Il n'y aura que du Zara, de toute façon. Hormis un article que j'ai acheté chez Pinky en passant dans la galerie. Alors, troisième article, il s'agit d'un pantalon que j'avais déjà acheté et que j'ai abîmé. Donc, je l'ai racheté. Et celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un pantalon 7-8ème. Le 7-8ème, comme je vous l'ai dit, je vais en faire une revue d'ici peu. Et je vous présente donc le pantalon. C'est un pantalon noir. Et il a des bandes blanches sur chaque côté du pantalon. Il est vraiment très joli. Il ne froisse pas. Franchement, il est d'une très très belle qualité. Je l'aime beaucoup. Et celui-là, par contre, je l'ai pris en taille XS. Le prix est toujours de 29, non. Pas de 29 euros. Il est de 25,95 euros. Autant dire 26 euros. Il est vraiment super. En plus, vous pouvez mettre une petite ceinture. Donc, voilà. Je sais déjà comment je vais vous le présenter. Avec des escarpins, bien évidemment. Et puis, dans le haut, écoutez. Je ne vous dis pas tout. Sinon, il n'y aura plus de surprises pour le lookbook. Mais voilà, ça encore, c'est un très très bel article de chez Zara. Franchement, si vous êtes intéressé, eh bien, allez-y. Il est toujours d'actualité. Il y en a plein. Là, il y avait toutes les tailles quand j'y suis allée. Heureusement, parce que j'étais vraiment malheureuse d'avoir gousillé le premier pantalon. Et tout ça avec du vernis à ongles. Et le vernis à ongles, ça ne pardonne pas. Alors ensuite, troisième article qui vient toujours de chez Zara. Il s'agit d'un jeans. Alors, je sais que ce jeans ne plaira pas à tout le monde. Mais vous savez que j'adore la mode. Et pour moi, il n'y a pas de limite. Si vous voulez, quand on vieillit, il faut toujours avoir une pièce jeune sur soi. Et ensuite, décaler le reste de vos vêtements. C'est-à-dire que ce jeans, eh bien, je vais le porter avec une veste structurée. Avec un très très joli haut. De beaux accessoires ainsi que de jolis escarpins. Donc, je vous montre le jeans sans plus tarder. Il s'agit d'un jeans comme celui-ci. Alors, celui-là, je l'ai pris en taille 36. Et il m'a coûté également, que je ne vous dise pas de bêtises. Alors, le prix, je ne l'ai plus sur l'étiquette. Comment cela se fait-il ? Comment cela se fait-il que je n'ai plus le prix sur l'étiquette ? Mais il ne m'a pas coûté plus de 30 euros. Donc, il se présente de cette manière-ci. Il est un petit peu délavé, mais pas trop. Et vous avez un motif à ce niveau-ci sur la jambe gauche. Alors, comme vous le voyez, il s'agit de fleurs. Alors, c'est un motif qui est très, très à la mode. Qui est très tendance cette année. On le retrouve sur des chemises, aussi bien que sur des pantalons. Moi, je n'ai pas encore acheté de chemise avec ces motifs-ci. Mais ça ne va pas tarder, car je les aime vraiment beaucoup. Et dans le bas, c'est complètement déstructuré. Vous voyez, c'est complètement effiloché. Et là, il s'agit également d'un 7-8ème. Et ça vous fait de très, très jolies chevilles. Alors, voilà pour ce jeans. Pas très cher. Très actuel. Très tendance. Voilà. Maintenant, il va falloir que je vous le présente, effectivement, de manière assez classe. Car il ne faut surtout pas plonger dans le ridicule. Quand on a plus, je dirais, de 45 ans. Même peut-être avant. Tout est une question, après, de personnalité, également. Mais moi, je n'aime pas le ridicule. Je n'aime pas la vulgarité. J'aime le côté classe. Donc, celui-là, j'ai vraiment très, très hâte de vous le présenter lors d'un lookbook. J'espère, effectivement, que cela vous donnera des idées d'association, également. Et puis, pour finir, chez Zara, eh bien, j'ai craqué... Non, j'ai encore deux articles. Je dis n'importe quoi. J'ai encore deux articles à vous présenter chez Zara. Il y a une paire d'escarpins et il y a un sac. Alors, les sacs, cette année, sont complètement différents de ce que l'on pouvait trouver dans les années précédentes. Donc, j'ai opté pour un petit sac rose, rose assez pétant. Il existait également en jaune citron. Je vous assure qu'il est magnifique. Je le porterai également lors du lookbook. Je l'ai payé 29 euros et il se présente de cette manière-ci. Regardez comme il est ravissant. Alors, la forme est plutôt rectangulaire. Ici, vous avez un tout petit nœud. Il est vraiment charmant. Et vous avez, alors, ici, pour l'ouvrir, vous appuyez sur les deux boutons. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Et à l'intérieur, vous avez une hanse pour venir le porter à l'épaule. C'est vraiment un très, très joli sac. Toujours d'actualité chez Zara. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez également en couleur jaune. Je dirais peut-être pas jaune citron, mais quand même un jaune assez soutenu. Il est vraiment très, très joli en jaune également. Bon, je n'avais pas envie de prendre le même sac dans deux coloris différents. Je n'en vois pas l'intérêt. J'ai vu également des petits sacs chez Mango qui sont très, très jolis en noir et en écru, je crois. Et le sac, les sacs que j'ai vus chez Mango sont à 19 euros. Ils sont très, très jolis également. Donc, celui-là, eh bien, écoutez, c'est un gros coup de cœur également. Et je vous présenterai donc très bientôt dans mon lookbook. Alors, et pour finir, chez Zara, eh bien, je me suis laissée séduire par une très belle paire d'escarpins. Il s'agit de ces escarpins-ci que vous avez peut-être vus en boutique si vous y êtes allés. Et vous voyez, donc, il y a un petit nœud ici devant. Elles sont ouvertes à l'arrière, fermées devant. Le talon doit être environ de 8 à 9 centimètres. Écoutez, je suis à l'aise, mais comme dans des chaussons. J'ai marché dans la boutique pendant plus de 20 minutes. Je n'ai pas eu mal aux pieds. Et le prix de ces chaussures est de, que je vous dis ça tout de suite, de 59 euros. Donc, ce n'est pas non plus très excessif. La couleur est d'actualité. Le jaune citron, on en fera beaucoup, beaucoup cet été. Et ce qui est très joli avec ces escarpins, c'est que lorsque vous glissez vos pieds à l'intérieur, eh bien, on voit la naissance de vos orteils. C'est vraiment ultra sexy. J'aime beaucoup, beaucoup, j'aime tout dans cette chaussure. Que ce soit la découpe, la couleur, la forme, tout est vraiment très joli. Alors, écoutez, si ces escarpins vous plaisent, eh bien, je vous invite à vous rendre chez Zara. Car chez Zara, il faut faire très, très vite. Quand il y a des articles qui vous plaisent, il faut les prendre tout de suite. Car cela tourne vraiment beaucoup, beaucoup. C'est la raison pour laquelle je vous fais la vidéo aujourd'hui. Et le lookbook un peu plus tard, pour que vous puissiez, s'il y a des articles qui vous plaisent, dans les articles que je vous ai proposés aujourd'hui, que vous puissiez les retrouver en boutique ou sur le site. Voilà, nous en avons fini pour les articles Zara. Et je vais continuer avec le seul article que j'ai acheté chez Pinky. Il s'agit d'une paire de petites baskets. Que j'ai acheté essentiellement pour aller à la piscine. Pour aller à la piscine, je suis en tenue sportive. Soit avec un pantalon de sport, soit avec une robe longue, mais esprit sportif également. Et j'ai craqué sur ces petites baskets argentées, argentées légèrement pailletées. Elles se présentent de cette manière-ci. Elles sont vraiment très très jolies. Elles ont une petite semelle également, qui peut me permettre d'avoir 2-3 cm de plus. Puisque comme vous le savez, je ne fais qu'un mètre soixante et je cours après les centimètres. Elle est vraiment très jolie. Je les ai déjà portées. Elles m'ont coûté 25 euros. Et elles sont vraiment très très confortables. Donc là aussi, c'est un véritable coup de cœur. Le prix, je trouve, est relativement correct. Et puis l'essentiel, c'est d'être bien dans ces baskets. Alors voilà, la vidéo du jour est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura apporté certaines idées en matière de look. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Si vous désirez être averti de toutes mes vidéos dès qu'elles sortent, eh bien, je vous invite également à activer la petite clochette qui doit se trouver en haut à droite, à côté de s'abonner si la mémoire est bonne. Écoutez, d'ici la semaine prochaine, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Une très très belle semaine. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada